Tu ne veux pas m'aider ? Je suis en train de chercher un défaut en fait. Notre peur la plus profonde n'est pas d'être inapte. Elle est que nous puissions être dotés d'un pouvoir sans commune mesure. C'est notre clarté, pas nos zones d'ombre qui nous effraient. On n'apporte rien au monde en se dévalorisant. Il n'est pas éclairé de se faire plus petit que l'on est, simplement pour rassurer les autres autour de nous. Nous sommes tous conçus pour briller, comme les enfants. Ce n'est pas donné qu'à quelques-uns, c'est en nous tous. En laissant briller notre propre lumière, nous donnons inconsciemment aux autres le pouvoir d'en faire autant. Si nous nous libérons de notre propre peur, notre présence seule pourra aussi libérer les autres. C'est possible, mais pas aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 je suis monté à 280 pendant un road trip en roulant cru 280 en roulant cru, c'est pas mal bonne autonomie ça change de la mienne support des plaques arrière d'origine d'origine, la bavette du Vendée Globe voilà potentiellement ça va changer mais je vous avoue que la priorité c'était le pot et l'embrayage et le carter c'est du très très bon travail donc décatalysé du coup des kata, parce que le kata était dans le silencieux d'origine on voit la ligne, de toute façon il n'y avait pas de kata j'ai encore les chicanes, parce que sinon on ne s'entend plus et donc ce modèle là, il n'a pas le monobras c'est que le Monster 1200 qui a un monobras c'est peut-être le seul défaut esthétique que je lui trouve parce que vraiment le monobras, magnifique suspension d'origine j'ai pas touché au réglage parce que moi avec mon poids, ça me convient et puis je suis pas un arsouilleur pur et dur donc moi ça me va très bien mais pour les puristes, c'est réglable que ce soit à l'avant ou à l'arrière capot de sel fourni avec avec le modèle Sils, bien évidemment on a juste deux petites vis en dessous à enlever pour faire sauter et c'est très rapide pour passer en sel bi-place et j'avoue que ça donne un petit petit touche sympathique quand même à l'arrière la selle d'origine donc celle d'origine qui est réglable à deux hauteurs franchement plutôt confortable même si au bout de 350 km dans la journée on arrive à avoir mal un peu aux fesses quand même d'accord, comme ça la mienne en fait allez c'est parti ok les gars premier accel voyons voir le shifter tout de suite très 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 léger ouais maniable depuis nous ils sont pas encore chauds mais franchement il n'y a aucune résistance lorsque j'essaie de donner des coups de rein à la poignée millimètre ça fonctionne très 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 bien alors je sais pas ce que c'est que ce warning bizarre attend je vais aller le voir directement ok ça braque oh oui ça braque oh oui ça braque ok euh non c'est pas ça que je voulais faire oh fuck oh fuck ok je vais juste arrêter vite fait je vais juste arrêter vite fait Petite question, c'est normal ou pas ? C'est Traction Control qui est désactivé, il sort très bien juste le délire Ça marche, ça me va très bien Ça me rassure Ok, bon, ça me rassure Oh la vache, il est sérieux lui ? Putain Ok, actuellement je suis en mode sport Sur la Ducati Monster 821 de 2020 Et clairement je peux dire que je me sens extrêmement à l'aise dessus On est sur une vraie position Roadster Je ne suis ni trop près ni trop loin Le guidon il est juste parfait Ça rend la moto très maniable Elle est très 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 légère Surtout très maniable Le centre de gravité se situe entre le temps de mes pieds Et le genou juste tu vois à ce niveau là Et pour le coup tu peux vraiment le piloter avec le bassin Très 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 agréable On peut dire de près ou de loin La Monster 821 est tout de même une concurrence directe ou indirecte Après ça dépend, je ne suis pas expert De la MT-09 On joue quasiment sur le même terrain Celle-ci elle fait 109 ou 109 chevaux La mienne fait 115 Elle pèse 190 kg ou 184 kg de mémoire à sec Et la poignée est vraiment sensible Mais ça reste gérable La puissance est là On la ressent tout de suite C'est ça que j'ai là Bon comme d'habitude On va attaquer la partie Bah voilà Avec plein 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 de trous Et comme d'habitude On va ralentir Parce qu'on va passer près des maisons Les suspensions sont d'origine Le propriétaire n'a absolument rien changé Elles sont assez fermes Clairement pour le moment Bah ça va Donc on va aller voir ça un peu plus loin Allez on va attaquer ça Oh ça freine Oh ça freine Et ça freine très bien Et le frein moteur aussi ça marche Tonnerre T'as même pas besoin de freiner en fait Et les suspensions Bah c'est plutôt correct Je pense que ça mérite Un peu plus de fermeté Ouais Ça mérite un peu plus de fermeté Mais sinon ça reste gérable C'est toujours moins molle Que ma MT-09 Donc il a décatalysé la moto Il a tout de même gardé La chicane Que s'il enlève la chicane Je crois que là il deviendra Carrément un criminel Et ça On va éviter Merci Clairement c'est une rare des motos Dans laquelle je suis monté dessus Je me suis senti aussi à l'aise Aussitôt Et surtout aussi confiant C'est très précis C'est très précis Ok 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 Alors le shifter fonctionne très bien Mais t'as un petit coup qui revient tardivement C'est un contre-temps en fait C'est tu passes la vitesse Et la tour arrive après Donc je pense que c'est une question de tour minute peut-être Parce que parfois je passe dans les tours minutes assez convenable J'ai pas d'un coup du tout Autrement Bah voilà Apparemment il est possible de le brider Donc de le rendre accessible directement au permis A2 Je sais pas ce que ça vaut Mais en tout cas au niveau maniabilité Confiance en soi Position etc Légèreté Bah écoute c'est un monstre C'est pas pour rien qu'elle s'appelle monstre Bon allez on va aller rendre la moto au propriétaire C'est parti Allez on va attaquer la descente Le frein moteur il est très bien Bah elle est maniable On est une légèreté mais incroyable Elle a tendance à se plonger facilement Ok 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 Test réussi Monster 821 Une moto Top Alors les défauts Qu'est-ce que je pourrais le trouver comme défaut Histoire de trouver un truc quand même Je vais chercher un défaut Je vais chercher un défaut Je cherche Je cherche un défaut Je cherche un défaut Je suis en train de chercher un défaut Putain qu'est-ce que je pourrais le trouver comme défaut Merde Tu veux pas m'aider Je suis en train de chercher un défaut en fait Non parce que sinon les gens vont dire Ouais mais c'est trop facile et tout Les gens étaient prêts à la moto C'est facile de dire du bien d'une moto Qu'est-ce que tu peux me dire comme défaut Putain merde Attends faut qu'on trouve là Faut que j'y trouve un défaut Voilà J'aime pas le calepier Il est moche Si j'ai un trou Parce que le shifter il marche à partir de quel tour Parce qu'en fait Quand je dépassais un certain régime J'ai passé le shifter Il y avait un à-coup qui venait tardivement Alors oui Il y a un certain moment Oui je sais pas Ah ok Bon bah voilà C'est le défaut Ouais ça te l'a fait aussi Ok mais pas tout le tour en fait C'est plus la poupée d'injection Oui c'est ça ouais Donc en fait tu passes Ouais c'est ça Et du coup ça tarde un petit peu Mais sinon après Ça m'est arrivé deux ou trois fois Pas plus hein Mais euh Ouais c'est ça C'est ce que je disais Peut-être que le régime moteur Regarde un petit peu là Il n'y a plus de bande de peur Tu vois Il n'y a plus de bande de peur La vache Non Mais c'est pas vrai Tu m'as fait la bande de peur là Bah il n'y a plus Et de l'autre côté Oh putain Ah 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 J'ai encore dépassé la frontière Ah 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 Putain Moi je t'avais dit Il est hyper maniable Ce truc Enfin surtout les motos de maintenant C'est d'une facilité Incroyable Ok Bon bah écoute Merci beaucoup Merci beaucoup pour cet essai C'était C'est fut un plaisir D'essayer cette petite Est-ce que tu peux juste Une dernière fois J'ai envie de voir le truc tourner Juste pour le plaisir Magnifique Voilà C'est sur ça Qu'on s'est quittant Sous-titres par Jérémy Diaz